Mon nouveau roman est un roman de l'adolescence, donc traite de cet âge de la vie, dans un territoire particulier qui est celui de la banlieue parisienne, et notamment de Rancy. C'est là où j'ai grandi. J'y ai vécu de mes 10 à mes 25 ans, à peu près. J'avais très envie d'écrire un roman sur cet espace, sur la banlieue parisienne qui m'a forgée, m'a formée, m'a construite. Et aussi sur cet âge, alors Proust disait l'âge fécond, l'adolescence, pleine de promesses, le seul âge où on a appris réellement quelque chose. Et donc je trouvais que c'était une belle matière romanesque, cet âge de l'adolescence, au sein de cet espace de la banlieue parisienne. Alors j'ai beaucoup ri en l'écrivant. C'était vraiment en fait un... Enfin j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre, parce que me replonger dans mes souvenirs d'adolescente, m'ont rappelé à quel point j'ai ri en fait pendant cette période-là. Alors, pourquoi je parle de l'humour ? Parce que moi j'ai eu une adolescence tiraillée par des luttes, par des combats, alors le combat contre le corps, contre l'apparence physique, contre ma classe sociale, contre ma banlieue. Et en même temps, c'est aussi à cet âge-là où on se moquait beaucoup entre nous, entre collégiens, entre lycéens. On disait qu'on se vanait en permanence. Et donc, très naturellement, l'humour a surgi dans mon écriture. Et c'est le ton que j'ai adopté.